Capital Talks, le podcast qui vous est proposé par CDG Capital, vous permet dans cette première série de découvrir l'ISR, l'investissement socialement responsable à travers ses différentes composantes. Dans cet épisode, Faisal Talawi rencontre Fatem Zahra Iraki, directrice opération et support chez CDG Capital Gestion, pour répondre à une question simple. L'ISR, c'est quoi au juste ? Capital Talks, par CDG Capital. Fatem Zahra Iraki, on va essayer de comprendre ce qu'est l'ISR pour tout le monde. Et moi aussi, je vais essayer de comprendre ce qu'est l'ISR, l'investissement socialement responsable, même si on peut se dire que dans le titre, tout est dit. Tout à fait. Donc, Faisal, l'ISR, comme son nom l'indique, donc investissement socialement responsable, c'est tout simplement le fait d'appliquer les principes du développement durable à l'analyse financière. De façon, on va dire, plus classique, l'analyse financière se fait d'abord sur les chiffres. C'est ce qu'on a tendance à comprendre intuitivement. Maintenant, l'ISR nous ramène une nouvelle façon de voir les choses dans la mesure où on va avancer sur un plan et non pas sur une ligne droite. Et on va considérer à la fois des indicateurs financiers et des indicateurs extra-financiers pour pouvoir mener une analyse très fine des valeurs sur lesquelles on peut investir. On va rentrer en détail dans quelques instants, bien évidemment, parce qu'on va se dire, en bon capitaliste que nous sommes, un investissement, il faut qu'il soit rentable. On verra aujourd'hui si c'est aussi rentable qu'un investissement classique, entre guillemets. Mais cette notion d'investissement socialement responsable, elle date de quand ? La tendance à commencer quand ? L'investissement socialement responsable est un concept très, très vieux qui ne date pas d'aujourd'hui. Maintenant, on le reprend de façon très importante. Actuellement, vu les différents enjeux, notamment quand on a vécu des crises et qu'on a compris l'importance de considérer les risques liés au développement durable dans l'analyse financière et dans l'investissement dans une économie durable, qui a une performance ajustée par les risques et non pas une performance absolue uniquement. Donc, c'est un vieux concept, mais qui est aujourd'hui à sa place plus que n'importe quel autre temps. Alors, ça a été mis en lumière, bien évidemment. On s'est rendu compte après la crise des subprimes de 2008, un certain nombre d'événements économiques. On pourrait même remonter à la crise pétrolière des années 70 et celles qui ont suivi, d'investir dans des projets qui soient socialement responsables. Les critères, c'est ça qui est important. Quels sont les critères qui définissent un investissement socialement responsable ? Là, c'est une question capitale. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on remarque qu'il y a un amalgame qui est fait aujourd'hui entre les deux sigles ISR et ESG. Donc, ESR pour l'investissement socialement responsable et ESG pour tout ce qui est critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Exactement. Les critères ESG, c'est ce qu'on utilise justement pour pouvoir faire cette évaluation extra-financière qui nous mène vers l'investissement socialement responsable. Donc, il s'agit simplement d'appliquer ces critères-là qui nous permettent d'avoir une lisibilité sur l'impact d'une entreprise donnée sur son environnement, sur ses parties prenantes, que ce soit ses salariés, que ce soit des riverains, si elle agit dans certaines activités. Et c'est ces critères-là qui vont nous permettre de compléter l'analyse purement financière basée sur l'analyse du bilan ou l'analyse de la performance chiffrée de l'entreprise. D'un point de vue opérationnel, ça va se concrétiser comment ? J'imagine qu'il faut des organismes certificateurs, il faut des audits, il faut des labels. Si on ramène ça au côté marocain, on en parlera dans cette série de podcasts de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Ça en fait partie. Ça en fait partie. Ce n'est pas ça exactement, mais ça en fait partie. Comment ça fonctionne pour qu'une entreprise puisse être, on va dire, l'objet d'un investissement socialement responsable ? Puisque là, on parle soit de fonds, soit d'épargnants qui vont, on va dire, épargner, investir, acheter des actions, rentrer dans le capital d'une entreprise socialement responsable. Le processus-ci, il est d'abord défini par le gérant de portefeuille. C'est-à-dire que le gérant, il a la responsabilité de choisir les valeurs dans lesquelles il va investir. À partir de là, comment il va faire ce choix ? Plusieurs façons existent. Il y a le choix, bien sûr, de l'investissement classique. C'est qu'il va se baser sur l'analyse financière, il va se baser sur la performance espérée de cette valeur-là. Et il va prendre, on va dire, les valeurs qui, à son sens, présentent la meilleure performance sur un horizon donné. Quand le gérant souhaite investir ISR, il y a un changement de paradigme dans la mesure où il va aller dans une analyse extrêmement fine de l'entreprise et de sa durabilité, donc son impact à long terme, qui va lui permettre de persévérer, de faire face à différentes typologies de risques. Comment il va opérer de façon concrète ? Tout simplement, il y a plusieurs mécanismes auxquels il peut faire appel, soit de façon individuelle, soit de façon, on va dire, collective. Il existe des mécanismes de sélection, ça veut dire, il va se dire, je vais sélectionner les valeurs des entreprises qui ont le meilleur impact en termes de critères ESG, par exemple. Donc il va prendre le best-in-class et c'est ces valeurs-là qu'il va mettre dans son portefeuille. Il peut être également dans une démarche d'exclusion. Qu'est-ce qu'on entend par une démarche d'exclusion ? Ça va être soit une exclusion normative, ça veut dire qu'il va se baser sur les normes internationales, et les entreprises qui ne répandent pas à ces normes-là, il va les exclure. On sait quoi ? C'est des normes sectoriées ? Est-ce qu'il y a des secteurs qu'on exclut ? Et on fait un peu comme dans la finance participative, finance islamique, où il y a certains secteurs qui sont exclus ? Ou alors, ce sont des critères vraiment qui sont liés à l'analyse du gestionnaire de portefeuille, qui vont dire, tiens, là, il y a peut-être un risque, justement, d'impact environnemental, social, bref, qui n'est pas encore mesuré. Justement, l'exclusion sectorielle, c'est le deuxième type d'exclusion. Donc l'exclusion normative, bien sûr, on y vient. Alors l'exclusion normative n'est pas liée au secteur, mais vraiment à la mesure des critères ESG dans une entreprise donnée. Est-ce qu'ils sont bons sur ces critères-là ou ils ne le sont pas ? Après, quand ils disent, est-ce qu'ils sont bons, c'est par rapport à une norme. Et les normes sont généralement définies par pas mal d'institutions internationales. Il existe plusieurs normes à l'international qui nous permettent, justement, de faire cette exclusion normative. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est l'exclusion sectorielle. Donc l'exclusion sectorielle, c'est de dire qu'on va exclure de facto certains secteurs d'activité, qui peuvent être, par exemple, l'armement, des secteurs liés à la pollution. La cigarette ? Par exemple. Ça en fait partie ? Voilà. L'alcool ? L'alcool, exactement. Donc tout ce qui est nuisible à la santé. Bon, le trafic de drogue, de toute façon, c'est interdit, on va pas être dedans. Exactement. Mais bon, il y a un certain nombre de secteurs qui, même s'ils sont légaux, Exactement. Ils n'ont pas un caractère socialement responsable. Exactement. Donc on va les exclure du portefeuille Invest. On va finir avec deux choses. Les fonds. Alors il y a les fonds verts, les fonds ISR, les fonds solidaires. Et puis bon, moi j'imagine que quand on voit ça, on a un peu de mal à s'y retrouver. Tout à fait. Ça, c'est une question qui revient très souvent. Et je pense que c'est important dans notre rôle, au fait, d'acteurs du marché financier, de bien expliquer ces concepts-là pour que le plus petit des épargnants puisse s'y retrouver et puisse faire son choix. Il y a les fonds ISR. On les a, je pense, bien dimestifiés depuis tout à l'heure. Donc c'est les fonds qui vont permettre d'appliquer des critères extra-financiers, notamment les critères ESG, dans la sélection des valeurs investies en portefeuille. On a les fonds solidaires qui, eux, vont investir dans l'industrie solidaire ou l'économie solidaire, qui est une niche extrêmement thématique et qui va, elle, être portée sur des secteurs qui vont favoriser l'emploi, par exemple, ou l'éducation pour des personnes en difficulté, etc. Après, qu'est-ce qu'on entend par les fonds verts ? Les fonds verts, c'est les fonds qui vont d'abord investir dans des entreprises dans l'activité et dédiés de façon majoritaire au développement durable. Donc ça peut être des entreprises qui sont dans les énergies renouvelables et en tout cas qui ont un lien direct. On parle bien de leur activité et pas de la manière avec laquelle elles fonctionnent. Tout à fait. OK. Donc c'est bon, voilà. Ça peut être des producteurs de pales d'éoliennes, ça peut être de l'hydrogène, ça peut être du solaire, ça peut être tout ce qui tourne autour de l'écosystème de l'économie verte. Tout à fait. Ce qu'il faut comprendre là-dessus, c'est que ces trois typologies de fonds, en leur place, ils sont complémentaires et ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils s'attardent au fait sur l'impact. Donc ils donnent du sens à l'investissement qui est établi à travers ces véhicules. Pour finir, une question toute simple avec tout ce qu'on a entendu depuis le début de ce podcast et encore une fois, je rappelle qu'il y en aura plusieurs dans cette série où on va vraiment essayer de décortiquer l'investissement socialement responsable en donnant des exemples, en parlant de la performance. Mais aujourd'hui, pour des gérants de portefeuille, pour des conseillers en investissement, pourquoi ils pourraient conseiller ça à des clients d'investir dans l'ISR, dans le socialement responsable ? Il y a peut-être lieu d'aborder cette question sous deux oncles. Disons pourquoi un gérant irait investir ISR ? Et pourquoi un épargnant gagnerait à choisir des fonds ISR pour son investissement ? Pour le gérant, c'est très simple. Il s'agit d'un calcul rendement risque. Donc c'est une façon différente d'investir qui dit façon différente, dit portefeuille diversifié, dit risque moindre. D'autant plus que quand on parle d'appliquer des critères EG, on parle d'analyse très fine des valeurs et donc on a une maîtrise des risques beaucoup plus importante. Donc A plus B, cela donnerait quand même une performance ajustée par les risques extrêmement durable et intéressante. Juste pour résumer, encore une fois pour les gens qui nous écoutent, c'est vrai qu'on pourrait penser que l'ISR c'était du greenwashing, etc. Faire joli, mais en gros l'analyse des éléments de gouvernance, des éléments de gestion sont tellement beaucoup plus approfondies que l'analyse classique que finalement on maîtrise encore mieux le risque. C'est ça que vous voulez dire ? Exactement. Et quand on maîtrise mieux le risque, on a une performance qui s'inscrit dans le temps et on a une performance qui est durable. Et un gérant de portefeuille, il va d'abord aller chercher cette performance durable. Donc on n'est pas dans la spéculation, on est dans la gestion. Ensuite pour l'épargnant, pourquoi il irait investir ISR quand il peut investir dans un fonds classique, très clair, très intuitif ? C'est d'abord pour donner du sens à son investissement. Parce que quand on dit que les performances sont équivalentes, si en plus on peut investir dans des fonds qui ont une vocation louable, ça donne quand même du sens à son investissement. Et ça nous permet au fait de s'inscrire en tant qu'acteur, on va dire, dans l'économie, dans le marché. Donc c'est quand même un plus. Rajouter à cela, comme j'ai dit, le fait d'investir dans du diversifié et donc de diversifier son portefeuille et être dans une énergisation des risques. Finalement on est dans les mêmes indicateurs, les mêmes critères peut-être de sélection d'investissement. C'est juste qu'on y insère de la valeur. Merci Fatima Zahra et l'Aki. Dans le prochain podcast ou dans les autres podcasts que vous allez découvrir de cette série, on parlera bien évidemment de performance. Parce que c'est un élément clé lorsqu'on investit. Eh bien on découvrira si investir dans l'ISR ou dans le classique, qu'est-ce qui est le plus intéressant. Merci. Capital Talks par CDG Capital.